– Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du lundi 3 février d'Informatique News Hebdo. Et pour décrypter et analyser l'actualité IT de la semaine, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de Guervier. Bonjour Guy. Alors Guy, cette semaine, on commence par une proposition un peu, j'allais dire, iconoclaste, puisque c'est la Free Software Foundation qui ne demande pas moins que le passage en open source de Windows 7. Alors on n'est pas sûr que Microsoft soit enthousiaste. Bon, on connaît le contexte. Windows 7 arrive en fin de support. Exactement. Mais cela dit, ça ne coûte pas grand-chose de demander. On est dans l'open source, donc c'est tout à fait adapté. Donc la Free Software Foundation, c'est quand même une des grandes institutions de logiciels libres, enfin de l'open source. Et donc, comme vous le disiez, a demandé à Microsoft de mettre dans le domaine libre Windows 7, qui, vous l'avez rappelé, est en fin de maintenance. Donc ça veut dire que maintenant, les utilisateurs, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et donc, alors, dans la demande, je ne sais pas s'ils ont utilisé le langage diplomatique, parce qu'en gros, ils disent que Microsoft, avec Windows 7, a envahi l'éducation, a mis en péril la sécurité et les données des utilisateurs. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très incitatif pour Microsoft. Le moment, la bonne entame pour une négociation. Alors, bon, évidemment, la probabilité que ça aboutisse est quasi nulle. L'intérêt, ça pourrait être qu'au lieu que Microsoft fournisse à la demande des services de maintenance et de mise à niveau, ce soit la communauté open source qui, à la fois, se plonge dans ce logiciel et puis continue de l'améliorer. Mais évidemment, pour Microsoft, ça n'a aucun intérêt. D'autant que, comme on en a parlé la semaine dernière, les factures commencent à tomber. Le gouvernement allemand, 800 000 euros, le gouvernement australien, ça se mesure en millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Mais bon, ça veut dire quand même, enfin, c'est dans un contexte où Microsoft a changé son fusil d'épaule par rapport à l'open source. Puisque déjà, sur le cloud, on a dit qu'il y avait des serveurs en mode Linux qui représentaient quasiment la moitié d'instance. Donc c'est quand même important. Et puis, à mis dans le domaine public, point net, par exemple, c'est en open source. Alors, il y a des parties de Windows qui ne sont pas stratégiques. La calculette, vous allez me dire, ce n'est pas très important. Je suis d'accord avec vous. Et de là à mettre où Windows... Il y a peut-être une petite marge de... Une très, très grande marge qui ne sera sans doute pas franchie. De manœuvre. Très bien. Alors, autre sujet, pour le coup, qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui était attendu. C'était la décision de la Commission européenne sur le... Alors, on va parler de Huawei sans le nommer. En tout cas, c'était la possibilité d'exclure des fournisseurs des réseaux 5G. Donc là, la Commission nous a fait un jugement, j'allais dire, guille, plein de diplomatie. Parce qu'on parle de Huawei sans en parler. Exactement. Donc c'est la publication des directives de la Commission européenne sur le déploiement de la 5G. Et qui, en gros, enjoint les acteurs nationaux, donc les pays, leur donne la possibilité d'exclure les opérateurs à haut risque. Donc, comme vous le dites, Huawei n'est pas nommé, mais enfin, il est quand même assez bien visé. Sachant que, par ailleurs, évidemment, les États-Unis mettent toujours une pression très forte pour que les Européens suivent les directives de Donald Trump. Donc, tout ça est dans un contexte qu'on connaît bien. Alors maintenant, à haut risque, ça veut dire quoi ? Donc, le nouveau commissaire européen, Thierry Breton, a donné une définition qui était que, un, ce sont des fournisseurs qui sont trop proches de l'État ou des États. Donc, Huawei en fait partie, même si c'est une entreprise un peu particulière. Ou si c'est une entreprise dont l'État peut imposer, qu'elle publie, rendre publiques les données privées des utilisateurs. Et là, pour le coup, c'est une définition... Ou quelques entreprises américaines, non ? Exactement. Donc, on peut se poser la question s'il n'y avait que Huawei qui était visé ou si c'était un peu plus large. Alors, ces directives, évidemment, elles sont relativement ouvertes, puisque ce n'est pas de dire on vous interdit des acteurs à risque, on vous donne la possibilité de les interdire, ce qui est quand même un peu différent. Donc, les pays vont pouvoir, jusqu'à avril, pour transposer les directives dans la réaugmentation nationale. Et puis après, le développement va poursuivre son cours, si je puis dire. Donc, on verra bien comment, pratiquement, les choses vont se passer. Sachant que maintenant, on parlait de la communauté européenne. Les Anglais qui n'en font plus partie depuis l'année dernière. Donc, eux, ils ont dit, bon, pas Huawei, mais pas tout à fait. Enfin, ce n'est pas clair. Ce n'est pas un non absolu, c'est un non modéré, c'est un oui partiel. Bon, très bien. D'ailleurs, je note aussi qu'on attend bientôt la décision française, puisque l'ANSI a rendu un rapport au ministre, il me semble, sur l'analyse des risques de Huawei. Donc, le suspect de ceci, au niveau français, est-ce que les opérateurs, avec une grande discussion au niveau des opérateurs, qui disent, si on n'a pas le droit de prendre Huawei, on demande une compensation. Voilà, sachant que notre opérateur historique a déjà un partenariat avec Huawei depuis un petit moment. Donc, faire machine arrière, ça va peut-être être un petit peu compliqué. En tout cas, le lobbying est à son comble sur le sujet. Alors, on parle de, cette fois-ci, de cloud, dit cloud privé, avec une alliance entre IBM et Cisco. J'allais dire, bon, c'est déjà des gens qui travaillent depuis longtemps ensemble. Bon, mais qui, cette fois-ci, met en avant la capacité à héberger sur un cloud privé, les solutions, notamment Red Hat, j'imagine. Voilà, donc, en fait, effectivement, c'est IBM, Cisco, mais en fait, c'est IBM, Red Hat, Cisco. C'est ça, ce qui est important. Donc, l'idée, c'est de faciliter le déploiement de cloud privé qui mettent en avant à la fois VMware et puis OpenShift. Donc, OpenShift, c'est la mise en place de containers. Donc, c'est Docker, mais c'est aussi Kubernetes, surtout Kubernetes. Et donc, dans cette alliance entre Cisco et IBM Red Hat, donc, on voit que VMware est présent, bien sûr, mais ça, c'est relativement normal. Donc, Cisco va apporter, je dirais, la partie matérielle avec UCS, les matériels convergés. Et puis, IBM apporte la techno Red Hat. Et puis, évidemment, la dimension service pour faire le déploiement et l'administration, la maintenance de ces réseaux. Donc, je dirais que c'est une... Dans la grande mise en place, on va dire, géostratégique du cloud public-privé, c'est un élément important, mais qui ne va peut-être pas changer complètement la face du monde. Mais enfin, c'est un pas important qui, comment dire, qui fait une suite logique à l'acquisition de Red Hat par IBM. Ça paraît assez clair. C'est logique. Alors, on change encore complètement d'univers. On parle de sécurité, il dit, parce qu'évidemment, si on ne parlait pas de sécurité, c'est quand même assez étonnant pour un compte de la semaine. Une attaque... On revient sur une attaque que l'ONU a subie il y a quelques mois, déjà, et qui a été détaillée récemment. Alors, effectivement, c'est... Et dans la chronologie, c'est assez intriguant, parce que vous vous souvenez que les Nations Unies avaient demandé une enquête suite au piratage du portable de Jeff Bezos par l'arbie saoudite. Et il se trouve qu'une semaine plus tard, donc dans une chronologie un peu surprenante, une semaine plus tard... Alors, on remonte, c'est l'année dernière. Les serveurs des Nations Unies ont eux-mêmes été piratés. Alors, ce n'est pas tous les Nations Unies, c'est relativement circonscrit, mais on parle de dizaines de serveurs pour les UN, donc United Nations Human Rights, donc c'est... La commission que s'occupe des droits humains. Des droits humains, comme on dit maintenant. Dire en bourgeois français. Donc, ce sont des entités qui sont basées en Europe, principalement. Donc, il y a les droits humains et puis aussi des serveurs administratifs. Mais je dirais qu'on voit bien quand même qu'on est dans un jeu, dans une guerre. Enfin, quand on parle de guerre cybernétique, la cybersécurité, on voit bien qu'on est en plein dedans, puisque là, on voit bien et que finalement, dans cette guerre, il n'y a pas de petits acteurs. Tous les acteurs ont des capacités de nuisance qui sont très, très importantes. Je dirais que ça nivelle un peu la capacité d'offensive de tous les pays. Donc, c'est un élément de plus. Et bon, évidemment, les Nations Unies n'en ont pas fait un écho officiel, mais c'est parce que ça s'est passé en septembre. Donc, ça remonte quand même à quelques mois. Et bon, je dirais que c'est un petit peu embêtant, si je puis dire, pour l'image des Nations Unies. Mais ça fait partie de la réalité de aujourd'hui. Ça fait partie du jeu. Et pour conclure, justement, on ne pourrait pas ne pas en parler. C'était assez logique. La fameuse journée de la protection des données, évidemment, met en avance cette problématique, à la fois de sécurisation, mais surtout de capacité à récupérer ces infos. Exactement. Donc, c'était la semaine dernière. Et donc, bon, maintenant, il y a des journées internationales de beaucoup de sujets. Mais on voit bien que, je dirais, la place des données dans la vie courante est aujourd'hui très, très importante. Le lien entre le monde virtuel et le monde réel s'associe. Donc, l'idée, là, c'est de sensibiliser, et même plus que ça, faire en sorte que les utilisateurs, en tant qu'utilisateurs privés chez eux ou dans l'entreprise, deviennent de véritables acteurs de leur propre sécurité ou de la sécurité de leur entreprise, parce qu'on le sait bien, c'est toujours le maillon faible. Donc, quand on sort de chez soi, c'est un peu l'hygiène informatique dont parlait l'Annecy il y a déjà un petit moment. C'est quand on sort de chez soi, on ferme la porte à clé. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des habitudes, ce qu'on ne fait pas, enfin, je ne fais pas vous, mais ce qu'on ne fait pas de manière automatique. Et il faut vraiment, parce que finalement, on devient, chacun peut devenir le maillon faible de cet ensemble global. Très bien. Alors, ça, c'était pour l'actualité de la semaine. Bref, pour l'événement de la semaine, enfin, l'événement, la grande actualité de la semaine, c'était, j'allais dire, le retour d'Apple, qu'on avait un peu enterré il y a quelques temps, avec la baisse des ventes d'iPhone. Là, visiblement, la machine est repartie. Oui. Et ce, alors que tout le monde nous promet une année prochaine encore plus flamboyante avec l'arrivée de la 5G, mais en tout cas, du coup, c'est de Cupertino, on n'est pas resté. Alors, effectivement, je crois qu'on peut revenir, si on regarde un peu tout ce qu'on avait dit sur Apple, il y avait deux phénomènes. Il y avait effectivement l'iPhone, qui était le gros produit qui représentait 65% du chiffre d'affaires d'Apple. Et on se disait, c'est quoi le prochain ? Il n'y a pas de prochain, donc ça va être un problème pour Apple. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième pour Apple, c'était le marché chinois, qui est quand même le gros marché et pour lequel, dans un jeu de guerre commerciale avec les États-Unis, devenait quand même très problématique. Et donc, tout ça faisait qu'on se disait, l'avenir d'Apple est quand même relativement sombre et pas du tout. Le trimestre, le dernier trimestre de l'année a été le meilleur trimestre jamais enregistré par Apple. Et là, les chiffres sont quand même absolument incroyables. Un chiffre d'affaires de 99 milliards de dollars en un trimestre. Bien sûr. IBM, c'est 77 milliards en une année. Donc, on voit bien, si on remonte, qu'on a connu le positionnement... 22 milliards de chiffres de bénéfices nets. Bon, c'est quand même absolument stupéfiant. Et donc, finalement, tous les clients sont au vert, sauf deux produits qui sont le Mac. Alors, le Mac, c'est quand même le produit historique, mais ce n'est pas le produit qui fait rentrer le plus d'argent chez Apple. Loin s'en faut. Et puis, l'iPad. Et on sait que l'iPad et les tablettes sont un petit peu dans une phase de récession. Mais bon, l'iPad, on est une. Mais sinon, tous les autres produits sont en croissance. Et en particulier, tout ce qu'on appelle les wearables, donc les casques, les montres, les choses comme ça. C'est impressionnant que j'ai un an, 10 milliards de dollars. Oui, oui. Donc, c'est quand même important. Et puis, tous les services qui arrivent aussi et dont la rentabilité est peut-être encore plus juteuse et qui ne dépend pas de fournisseurs chinois. Donc, tout ça fait que pour les trimestres qui viennent, je dirais que l'avenir d'Apple est assuré. Et puis, encore une fois, l'arrivée de la 5G qui risque de pousser un rond de l'an du marché. Et je dirais que pour les actionnaires, c'est tout bénéfice puisque les dividendes sont quand même bien gras. Et donc, Apple reste là. Alors, c'est une firme d'Arabie saoudite qui est le numéro en termes de capitalisation. Mais enfin, dans le monde occidental, on va dire, c'est la numéro 1. 1400 milliards de dollars de capitalisation boursière devant Microsoft et Google. C'est quand même… Alors, on sait que la bourse a explosé ces derniers temps, mais quand même, c'est beaucoup. C'est quand même significatif. Très bien. Ça, c'était pour la semaine passée, Guy. Pour la semaine à venir, l'événement de la semaine auquel vous avez souhaité y revenir, c'est un autre qui s'appelle FreeTech, c'est ça ? Dédié au monde des freelances. Exactement. Alors, c'est vrai que l'appellation pourrait laisser un peu source de confusion. Parce qu'on pourra se dire qu'on est dans l'open source. Effectivement, il peut y avoir des options d'open source, mais pas nécessairement. Donc, je dirais que c'est la première édition d'une journée, enfin, d'un salon, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler, un salon-conférence-réunion pour tous les gens qui sont en freelance. Et effectivement, je dirais que ce n'est pas notre cible de lectorat importante. C'est sans doute pas les DSI qui nous regardent ne font peut-être pas appel très fréquemment à tous ces gens-là, mais c'est quand même un marché qui existe, qui se développe avec des gens qui peuvent offrir leurs services aux entreprises sur des compétences assez pointuelles. Donc, c'est quelque chose qui peut se rendre au service et qui est à regarder. Alors, c'est un salon qui donne tout un tas de renseignements sur quel statut choisir pour fonder sa société, les outils pour se développer, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait mentionner. Très bien. Et pour conclure, dit coup de gueule, cette fois-ci, on va reparler d'Apple et de Broadcom. C'est un procès, toujours ces histoires de brevets, où là, quand même, le calcul californien a, comment dirais-je ? Elle a eu la main lourde. Plus d'un milliard de dollars, c'est ça ? Voilà. Alors, un milliard, un milliard cent de dollars d'amende à deux acteurs, Apple et Broadcom. Donc, Broadcom, en fait, fournissait des composants à Apple dans les équipements Apple. Et donc, le tribunal de Californie, proche de Los Angeles, a donc condamné les deux acteurs à ce montant d'amende, qui est quand même important. Et évidemment, le plaignant, là, en l'occurrence, c'est Caltech, donc l'Institut de technologie de Californie, qui est le fameux Caltech, c'est quand même une des grandes diversités de l'État, et même américaine, donc qui, en fait, a attaqué les deux entreprises parce qu'elle avait utilisé illégalement des brevets dans le domaine du Wi-Fi. Sous le Wi-Fi, c'est ça ? Bon, donc, c'est un peu embêtant. Alors, évidemment, c'est le monde de la justice. C'est pas... S'il va falloir qu'ils payent. Bon, on vient dire qu'Apple a fait de très, très gros bénéfices, donc c'est pas très grave. Mais bien entendu, on est dans le monde de la justice. Ils vont faire appel. On sait pas quand ça va arriver. Mais en tout cas, je dirais que l'amende est tombée pour un montant significatif. Très bien. Écoutez, merci, Guy, de ce débrief de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Info & News Hebdo. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada